Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la partie sur les fonctions réciproques et logarithmes. Donc cette vidéo-ci va être uniquement sur les fonctions réciproques. Pour définir ce qu'une fonction réciproque, on va regarder l'exemple, puis quand on a refusé l'exemple, après on fera la définition de qu'est-ce que c'est exactement. Donc exemple, lors d'une expérience en biologie, un étudiant compte le nombre de bactéries dans un milieu de culture toutes les 10 minutes. Il inscrit ce résultat dans le tableau ci-dessus. Donc voici, là, ici j'ai mes minutes, ici j'ai ma population de bactéries avec l'augmentation qu'on fait. Donc, on avait déjà vu qu'un tableau comme ça, c'est une fonction. Puis si on veut connaître par exemple le nombre de bactéries après 20 minutes, ben on regarde notre tableau, 20 minutes, on a 259 bactéries. Donc on a 259 bactéries. Quelle question d'une difficulté remarquable. Là, je vais modifier la question. Ça ne va pas être bien plus difficile, mais ça va amener le principe de la fonction réciproque. À la place, je pose la question, après combien de temps les bactéries auront atteint 509 bactéries? C'était bizarrement dit, mais en tout cas. Donc, à quel moment j'ai atteint 509 bactéries? Allons voir dans mon tableau, 509. Ah, ok, 50. Donc ce qu'on vient de faire, on vient d'aller lire le tableau à l'envers. Dans le fond, grosso modo, la fonction initiale, ça c'est mon domaine. Ici, le domaine. Et ici, j'ai l'image, n'est-ce pas? La fonction réciproque, qu'est-ce que ça fait? Ça l'inverse le domaine et l'image. Fait que la fonction réciproque, au lieu de faire le domaine à image, elle fait de image à domaine. Donc, quand on prend une fonction réciproque d'une fonction, le domaine devient l'image et l'image devient le domaine. Donc, cette opération est exactement ce que fait la fonction réciproque. Réciproque. Elle fait l'inverse de la fonction f. La fonction réciproque de f, on la note f avec un petit moins 1 ici, comme vous pouvez le voir. Et dans le fond, si on voyait f avec un petit moins 1, ça veut dire que c'est la fonction réciproque de f. Ainsi, si on veut vraiment l'écrire comme il faut, la fonction réciproque, ça serait l. Donc, maintenant, le domaine, c'est ça ici. Ça, c'est mon domaine. Et ça, ici, ça serait son image. Il y a juste flippé le domaine image. Et ça, ça serait la fonction inverse du tableau d'en haut. C'est aussi simple que ça. Donc, définition formelle, après l'exemple. La définition d'une fonction réciproque, si f est une fonction de domaine a et d'image b, alors la fonction réciproque f moins 1 a b comme domaine et a comme image. Et elle est définie comme f moins 1 de y est égal à x, si et seulement si f de x est égal à y. Ça veut dire quoi en français, ça? On avait vu en haut, là, f de 50, ça vaut 509. Donc, si je suis ici, là, f de 50, ça vaut 509. Donc, le fait d'aller voir, après combien de minutes, ça me donnait 509 bactéries. Bien, la fonction inverse est définie de l'autre bord. Si je dis f inverse de 509, ça me ramène à ce que j'avais au début, là. L'exemple classique de tout ça, là, si on veut l'uner avec des acteurs de fonction, c'est x carré, puis racine de x. Ça, c'est des fonctions qui font la job inverse l'une de l'autre. Tu sais, si je vous dis f de 2 est égal à 2 au carré est égal à 4, bien, si elle, dans ce cas-là, elle, ça serait f inverse. Dans ce cas-là, f inverse de 4, ça serait racine de 4, 2. Donc, c'est ça la logique, là. C'est vraiment comme si le domaine d'image avait été inversé. Donc, de cette définition, on remarque, le domaine de la fonction inverse, c'est d, et l'image de la fonction inverse, en fait, je ne vais pas l'écrire de la même, là. Je vais l'écrire comme ça. Le domaine de f moins 1, c'est l'image de f, ça va être plus clair comme ça, et l'image de f moins 1, c'est le domaine de f. Là, écoutez-moi bien. Le petit moins 1 qui est ici, là, ça, là, ça, là, ce n'est pas un exposant, OK? Ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est mal. C'est très mal. Si vous faites ça, là, je vous tue. Le moins 1, il veut juste dire que c'est un symbole qui représente que c'est la fonction réciproque. Tout simplement. Ce n'est pas un exposant. Ça a l'air d'un exposant. On dirait que c'est un exposant, mais ce n'en est pas un. Donc, c'est juste un symbole pour dire, là, c'est la fonction inverse. Maintenant, comment on fait pour trouver la fonction réciproque d'une fonction? Bien, c'est écrit ici. On commence par écrire notre fonction sur la forme y est égale à f de x. On résume l'équation par rapport à x, puis on interchange x et y. Donc, on va essayer juste pour vous montrer. Vous allez voir, ce n'est pas particulièrement difficile. Si je veux trouver la réciproque de la fonction x³ plus 2, donc je vais avoir avec y est égale à x³ plus 2. Je l'écris sur la forme y est égale à f de x, ce que je viens de le faire. On isole maintenant, on résume l'équation par rapport à x. Donc, je vais isoler mon x. J'envoie le 2 de l'autre côté. Donc, moins 2 est égale à x³. Pour me débarrasser d'un cube, je prends la racine cubique de chaque bord. Donc, je me ramasse avec la racine cubique de y-2 est égale à x, comme ça. Et finalement, on écrit de cette forme-là, f-1 de x, donc la fonction inverse. À partir de ce moment-ci, on la réécrit en termes de x. Souvent au secondaire, on vous demande dès le début d'inverser les valeurs, les lettres. Ce n'est pas toujours une bonne stratégie. Par exemple, si on a la fonction qui donne les Fahrenheit en fonction des Celsius, là, il me semble que c'est les Fahrenheit, c'est égal à 9 cinquièmes des Celsius plus 32. Il me semble que c'est ça la formule. Donc, si vous mettez ici un degré Celsius, ça vous donne les degrés Fahrenheit. Si vous intervertissez vos lettres, ça ne fait plus de sens. Si on regarde les lettres comme ça, par exemple, et là, je trouve ma fonction inverse, donc j'isole mon C, ça va me donner... Je vais y aller d'un coup, là, parce que je suis capable. Donc, je vais tout de suite l'isoler juste d'une shot. Ça va me donner C. Et maintenant, ça, c'est la fonction qui me donne... Je mets un Fahrenheit, il me donne les Celsius. Si vous avez interverti vos lettres dès le début, ça ne fait plus de sens. Donc, pour cette raison-là, je vous demande, intervertissez vos lettres juste à la fin quand vous écrivez la notation F-1. Comme ça, quand vous avez un contexte, les lettres veulent dire quelque chose. Ici, tu n'es jamais interverti C puis F. Ce n'est pas vrai que ce sera encore des Celsius ou des Fahrenheit. Ça va garder vos lettres jusqu'à temps que vous écrivez avec la forme F inverse. Maintenant, ce qu'on va faire, on va comparer le graphique des deux. Donc, je vais sortir ma calculatrice qui est ici. Je vais aller comparer le graphique de X³ plus 2 et de racine cubique de X³ moins 2. Ce qu'on va faire, on va aller dans mon ami les graphiques. La meilleure façon, c'est ON d'aller dans les graphiques comme ça. On va faire CTRL-G pour pouvoir rentrer une fonction. Puis, on va aller rentrer notre ami X³ plus 2. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça. Maintenant, on va refaire CTRL-G. On va aller rentrer notre fonction. Là, il y a où le piton racine cubique. Il est ici. Donc, on peut faire la racine énième de 3. Et c'est X moins 2. Et ça ressemble à ça, comme ça. Grosso modo, pour bien vous montrer, vraiment, vous montrer adéquatement, qu'est-ce qui se passe, je vais rajouter une autre fonction. Je vais rajouter la droite Y qui est égale à X, celle-ci. Et qu'est-ce qu'on peut voir, de la bleue et de la rouge, c'est que c'est une symétrie par rapport à la droite XY. Donc, si on pliait la calculatrice en deux, on verrait que le bleu irait parfaitement se joindre au rouge. Ce n'est pas une grande surprise. J'ai interverti mon X et mon Y. Donc, ce qui se passe en X, ça passe en Y. Ce qui se passe en Y, ça passe en X. C'est comme si j'ai fait une symétrie par rapport à la droite XY. Donc, grosso modo, ça ressemble à quoi? Les graphiques que j'ai essayé de dessiner, ce n'est pas super facile avec ça. Mais, grosso modo, ça fait une espèce d'affaire la même. Puis, c'est une symétrie par rapport à la droite XY. Puis, vous donnez la calculatrice, il me semble que c'était tellement mieux dessiné. Je dis ça de même. Voilà! Maintenant! On va essayer de trouver la réciproque de X2, du graphique de X2. Avec ce qu'on vient d'établir. Donc, la fonction de X2, vous savez, c'est une parabole. Ça ressemble à ça, grosso modo. Or, le graphique de sa réciproque, ça devrait être une symétrie par rapport à la droite XY. Donc, grosso modo, si je fais la symétrie de même, qu'est-ce qui se passe avec ma parabole? Elle devient sur le côté, comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bien, ce qu'on peut remarquer, c'est que ma fonction en rouge, bien, justement, c'est pas une fonction. Pourquoi c'est pas une fonction? Parce que pour un X, j'ai plusieurs Y. En fait, on est deux. Donc, ça arrive des fois que, quand on fait une réciproque d'une fonction, la réciproque ne soit plus une fonction. Ça arrive, malheureusement. Dans le cas de X2, on voudrait que ça soit une fonction. Il me semble que ça serait pratique de pouvoir travailler avec une fonction. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, c'est ce qui est écrit ici, là. Cependant, il est très important que nous ayons une fonction X2. Comment faire? Bien, comment qu'on fait? On fait ce que j'appelle de l'oubli volontaire. On fait, ah, fuck that shit, là. Le bas, il n'existe pas. Fait que c'est ça que je vous disais, là, au premier cours, là. Quand on parle en termes de fonction, quand je vous dis la racine de 4, c'est pas plus ou moins 2. Sinon, c'est plus une fonction. Parce qu'il y a deux valeurs associées à cette fonction-là. C'est juste 2. Et voici la raison. Sinon, c'est pas une fonction. Travailler avec des objets qui sont pas des fonctions, c'est légèrement désagréable. Donc, c'était relativement facile de savoir si le graphique d'une courbe est une fonction avec ce qu'on vient de faire, grosso modo, qui s'appelle le test à droite horizontale. Donc, une fonction est inversible si et seulement si, en aucun endroit du graphique, une droite horizontale ne la coupe plus d'une fois. Donc, ma fonction X2, là, on aurait pu se douter qu'elle était pas inversible. Parce que quand je prends une droite verticale puis je la traverse comme ça, j'attraverse deux fois. Donc, clairement, quand je fais la symétrie par rapport à XY, bien là, je vais avoir deux... Pour un seul X, je vais avoir deux Y. Donc, si jamais vous rencontrez une courbe dont une droite horizontale coupe le graphique deux fois, dans ce cas-là, votre fonction, elle sera pas inversible. Il va falloir faire de l'oubli volontaire pour qu'elle soit, mais en général, on dit qu'elle est pas inversible. Fonction injective, d'habitude, j'en parle pas, mais là, j'en parle parce que votre livre, il définit le mot, il sert du mot. C'est quoi une fonction injective? Une fonction injective, c'est une fonction être injective si elle ne prend jamais deux fois la même valeur. Donc, X2, c'est pas injectif parce qu'elle prend deux fois la même valeur. Donc, dans le fond, c'est si vous avez une fonction qui respecte le test de la droite horizontale est injective, puis sinon, elle l'est pas. Pourquoi inventer le mot injectif? Parce qu'une fonction va être inversible si elle est injective. Donc, par le test de la droite horizontale, on appelle ça une fonction injective. C'est juste un petit peu de vocabulaire. Donc, quand ils vont vous parler de ça dans vos notes de cours, la fonction injective, pas dans vos notes de cours, mais dans vos exercices, c'est ça que ça veut dire, l'injective. C'est la raison pour laquelle j'en parle. Maintenant, dernier petit exemple de la vidéo. Composition de fonctions réciproques. Qu'est-ce qui se passe quand je compose des fonctions réciproques? Donc, calculons g de g inverse de x et g inverse de g de x. Essayons. Donc, commençons par g de g inverse. Donc, je vais aller mettre la fonction g inverse dans g. Donc, g de g inverse de x. G, je sais que c'est x cube plus 1, plus 2 comme ça. Et je viens mettre la fonction racine cubique de x de la... Non, en fait, on va y aller tranquillement. Je vais aller mettre g de x moins 1 comme ça. Et je vais aller mettre la racine cubique de x moins 2 au cube. Plus 2. La racine cubique au cube, ça s'annule. x moins 2 plus 2, ça s'annule. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x. Si je vais à l'envers, g inverse de g de x. Donc, dans la fonction, j'inverse racine cubique de x. Pas x, mais je vais laisser blanc là. Moins 2. À la place de x, je viens mettre g de x. G de x, on a dit que c'était x cube plus 2. Qu'est-ce qu'il se passe? Les deux se cancèlent. Racine cubique de x cube me donne x. Donc, grosso modo, ce qu'on vient de déduire ensemble, c'est quand vous faites f de f inverse de x. Ça fait x. Puis, si vous faites f inverse de f, ça fait x aussi. Grosso modo, ce n'est pas une grande surprise. Si vous faites une chose et son inverse, ça se cancelle. Je veux dire, si f, c'est aller à Montréal, puis f inverse, c'est envoyer de Montréal, bien, grosso modo, si vous allez à Montréal, vous revenez au même point, ça fait rien du tout. Donc, si vous composez une fonction avec son inverse, c'est comme si vous n'avez pas bougé. Vous n'avez rien fait. L'exemple classique, c'est prenez la racine d'un nombre, après 5 est là au carré, qu'est-ce que ça fait? Bien, rien par tout. C'est exactement l'idée qui s'applique ici. Donc, ça termine le petit bout sur la définition des fonctions réciproques. On va aller étudier dans la prochaine vidéo une fonction réciproque qui est très importante, qui est le logarithme, qui est en fait la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Donc, je vous attends à la prochaine vidéo, sinon je vous dis bon exercice et bonne étude.